Végéta Blue Evolution ou Végéta Multiforme ? Yo les potes, la forme ou quoi ? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Doctan d'Atelier Aujourd'hui on va aller tester ensemble le nouveau Végéta Donc le Végéta Enda Si t'as pas vu la vidéo, on va faire son frère, n'hésitez pas à aller la voir là Elle est assez folle On va aller tester du coup dans une team un peu spéciale Alors cette team là, c'est pas la team que je vais prendre définitivement C'est juste une team que je veux tester Alors premièrement on a le Goku SSJ4 avec le Végéta SSJ4 Alors pourquoi ? Tout simplement parce que cette rotation est incroyable Alors le leader du Végéta End ça va être 150% attaque, défense et PV Pour la catégorie Seine 200 Pure Donc la catégorie qui est toujours lead par Végéta Blue Evolution Mais à hauteur de 170% pour la défense et les PV et 150% d'attaque Donc c'est vrai que c'était un peu relou au niveau des valeurs d'attaque Voilà ça montait pas aussi haut qu'on voulait Donc là on est un leader 150% Donc de chaque côté ça fait une grande augmentation par rapport à avant On a 20% de chaque côté en plus La rotation Goku Végéta est juste incroyable en fait On va avoir Rugissement Saiyan qui va proc On va avoir GT, Vitesse, Pousteau Flan, Paro Combat qui plus 6 Super Saiyan en plus Enfin ça va être juste n'importe quoi en fait Les deux à côté c'est juste trop trop fort Vous allez voir même le Végéta sans doublon il monte très haut Et le Goku SCJ4 du coup il a un doublon celui-là Alors j'ai le Végéta du coup le Végéta int Juste ici sans doublon Alors cette image je n'ai pas encore testé on va aller la tester ensemble Les deux SCJ4 j'ai déjà vu ce que ça donnait Mais ce Végéta je suis très curieux de voir Donc la leader plutôt pas dégueu hein Qui plus 3 peut m'attaquer défense plus 90% pour le type int Augmente fortement l'attaque sur sa spé et inflige des dégâts colos Alors c'est toujours pas des dégâts immense c'est dommage Mais c'est vrai que les unités qui ne sont pas d'aucun fest Ont rarement des dégâts immense Mais on a du attaque et défense plus 80% Et plus les HP sont hauts donc plus le PV sont hauts Plus l'attaque et la défense augmentent qu'AP à 120% Donc on va avoir entre guillemets un boost de 200% attaque et défense dès le début C'est juste incroyable Et on a faut savoir que c'est un des meilleurs duo du jeu En mettant ce Végéta là à côté de celui-ci Alors les deux n'ont pas le même nom Là c'est Végéta Super Saiyan D'ailleurs il n'a pas de cadenas je suis assez fou Celui-là c'est Végéta Super Saiyan Donc il y a un doublon d'ailleurs Et l'autre c'est Super Végéta Donc ils n'ont pas le même nom Et ils ont simplement tout leur lien en commun Super Saiyan, Lini Royale, Génie, Fierté, Sengar Il n'aurait pas au combat, combat charné C'est juste trop trop fort Après il se transforme au fur et à mesure C'est Végéta multiforme Du coup il va passer en Super Végéta Super Saiyan 2 Pas de magie malheureusement Mais SSJ God SSJ Blue Mais jusqu'à la fin On va avoir les mêmes liens Donc c'est plus ou moins stable Comme rotation je trouve Pendant 6 tours On va avoir des liens très stables Et ça c'est plutôt très bien Alors comme vous voyez Il a beaucoup de Il a beaucoup de catégories Et il a un deuxième leader Que je n'ai pas dit Il lead à 100% Le type Super Donc si vous voulez Ramener des petites unités Pour compléter Vous pouvez tout à fait Par exemple Le Gris Saiyan Manela en support Qui plus de 50% d'indéfense Qui plus 4 Assez solide N'hésitez pas Donc on a pris Le petit Végéta SSJ 3 Pour voir ce que ça donne Qui n'a pas encore son ZT1 Mais qui va arriver très vite Et le Végéta SSJ God Qui se lit excellemment bien Avec le nouveau Végéta multiforme A partir du moment Où il est en SSJ God Donc mon but Ca va être ici D'essayer d'aller jusqu'à la forme Blue Où il va transformer Tous les kits D'ailleurs ce Végéta là Et un Nucker aussi Parce que j'ai oublié de le dire Il a attaque et défense Plus 80% Et après ça augmente Des 10% à chaque transformation Jusqu'à 120% Et Pour chaque sphère de kit récupéré Il va avoir 6% d'attaque Jusqu'à 10% La dernière transformation Voilà Donc écoutez On va aller sur l'event de Migate Parce que c'est un des events Les plus longs tout simplement Et puis Let's go Pas Migate pardon Il est pas dispo Du coup on va aller sur le Végéta Sur son propre event En fait Tout simplement Alors ça sert à rien De prendre des kits On en a clairement assez Dans cette team Au niveau des rotations Qu'est-ce qu'on a Bah on a dès le début Une très très moins de rotations Ca fait plaisir C'est un peu Bon C'est normal Mais c'est On sent que les dégâts Immense moins qu'à certaines unités Par exemple Le Végéta C'est gigaude Est vraiment excellent Il tank très bien Avec son passif Qui fait activer la garde Etc Mais on sent que la valeur d'attaque Pourrait être beaucoup plus élevée Alors On va commencer par regarder Les valeurs de défense Tout simplement Donc on est sur un double lead 150% Donc De chaque côté On va avoir du 54 000 Pour le Végéta Et c'est gigaude Qui n'a pas de doublon Le Mon Végéta Avec un doublon Du coup Il a du 62 000 Et le Végéta Il a du 77 000 Sans doublon Ca c'est incroyable Ca c'est vraiment incroyable Par contre Vous voyez Là on a du 152 000 On va les mettre à côté Bim On va avoir du 169 000 Donc là on a vraiment Tous les liens d'activer C'est assez incroyable La défense Pour un perso Qui n'a pas de doublon Elle est vraiment Très très haute Donc bah écoutez On va Est-ce qu'on essaye de tanker Pour voir Sur du end On va mettre le Bon allez On essaye de voir C'est vrai que On est à contre-type Là On est à contre-type Mais pour le fun Alors le Végéta C'est gigaud Augmente son attaque A l'infini A chaque fois qu'il lance une SP Donc Il augmente grandement son attaque De 50% A chaque fois qu'il lance une SP Alors à combien il monte 1 million 36 C'est plutôt pas mal Donc 1 million 3 60 000 Et la SP qui est plutôt très jolie La SP qui est plutôt très jolie Donc plutôt satisfait Là c'est ses stats max Du coup Parce qu'il a le max de PV Et je préfère ça Parce que bon Pour former Double SP de mon Végéta Magnifique 1 million 5 de valeur d'attaque Donc avec un double On a du 1 million 5 En valeur d'attaque Ce qui est vraiment excellent Donc Celui-là que j'ai pris en ami leader Il a un doublon de plus que moi Donc il a 2 doublons Voir 3 Voir 3 Je sais plus exactement Il a 2 doublons Il a 2 doublons Alors il va avoir combien de défense Par rapport à ma Du 64 000 de défense Je pensais qu'il allait monter Un peu plus haut Ok d'accord Alors le but ça va être De rapprocher bien sûr Le Végéta Et le Goku Et ses G4 Ici Sinon ça n'a pas grand intérêt Donc On va faire comme ça Vous allez voir aussi La valeur d'attaque du Goku A côté Et du coup Avec le Le Végéta Donc Quand il n'y a pas Le Végéta Franchement Il monte à 1 million 9 de ce que j'ai vu Pour le moment Quand il y a le Végéta à côté Le Goku et ses G4 Avec un seul double C'est assez énorme Avec un seul double On monte à 1 million 9 C'est vraiment ouf Surtout quand on est sur du 150% d'attaque Vraiment un duo Vraiment très très fort Je vous conseille vivement De les mettre tous les deux Dans la team Alors j'ai aussi le Goku Et ses G4 Donc full power Mais je ne l'ai pas mis Tout simplement Parce que je ne l'ai pas encore D'aucun J'ai pas eu le temps J'ai eu pas mal d'unités Là J'ai préféré monter d'abord L'aspect de ces deux là Et puis de toute façon Je vais test plusieurs teams Je ne vais pas test que celle-ci Il y a vraiment énormément De team à faire Donc voilà On en garde un peu sous le coude Pour la prochaine fois Alors Bon le but ça va être Quand même d'aller jusqu'au Jusqu'au SSJ Blue Donc il ne faut pas trop faire mal Alors ici on s'est pris un peu de dégâts On va avoir du 71 000 Donc vous voyez qu'on a perdu Un peu près 10% 20% de notre vie On va dire 15% 15% de notre vie Alors on a baissé de 7 000 en défense Ce qui est assez notable Par contre le Vegeta 105 000 de défense Les frères 105 000 de défense A noter que par rapport aux autres Il ne Il ne perd pas Il ne perd pas de stats En fonction du temps qui passe Par exemple Le Freezer et le Goku Ils perdaient de la défense Et ils gagnaient de l'attaque Et de la réduction de dommage Pour le Goku Et de la récupération Pour le Freezer Là il va vraiment Garder ses deux En fait il va tout gagner Il va gagner Des sphères de ki Au niveau du ki Il va gagner Enfin du pourcentage D'attaque au niveau du ki Là il est toujours aussi bête Donc on monte sur 1 000 2 Vous allez voir A côté de Goku Ça va monter beaucoup plus haut Lorsqu'il y a Vegeta Dans la rotation Pour attirer tous les liens Parce qu'à côté de Goku En fait il y a Fertesen Qui ne le trouve pas Et puis l'attaqué à la défense Qui va augmenter Pour notre Vegeta Donc le Vegeta A mi leader Qui a 88 000 de défense Alors c'est assez bizarre Je trouve ça C'est bizarre Il a 3600 en défense Et le nôtre a plus de défense Alors qu'il a deux doublons Parce qu'on est parti en spé Tout à l'heure Et j'ai pas dû partir en spé Avec lui Alors il faut savoir aussi Que le Vegeta part en spé Augmente sa défense A chaque fois qu'il part en spé Donc ça fait un truc Plutôt pas mal à la fin Alors là Le but ça va être De ne pas le tuer Parce que Faut qu'on voit La dernière transpo Quand même On va faire ça On va sortir le Vegeta God De la rotation Et on regardera Un peu plus tard Ouais Ok On se prend une petite spé C'est bien On va pouvoir voir Le Goku Qui est assez énervé Même quand il part pas en spé Ok Ouah Du 155 000 Alors On a de l'essai J2 qui arrive Du coup après On va avoir le SSJ God Alors le but ici On va avoir combien Donc là On a une défense Qui est de 131 000 Pour le Vegeta Donc celui-ci est parti en spé L'autre n'est pas parti en spé Du coup je suis encore pas parti en spé Vous voyez la grande différence Quand il part en spé 131 000 les gars C'est vraiment énorme 131 000 de défense Et l'autre à 70 000 Alors qu'on est à peu près A 70% de HP Euh 75% de HP Donc Sachant qu'il n'a pas de doublon Ça reste plus que correct Ça reste plus que correct Alors Euh On va partir en spé Avec le Vegeta Du coup on va être un peu obligé là On va être un peu obligé De partir en spé Avec le Vegeta Alors est-ce qu'on perd des PV Pour voir un peu Euh Ouais On va faire ça On va perdre des PV un peu Pour voir à combien il On va tout simplement A combien de notre défense Et de valeur d'attaque Donc on a pas vu sa valeur d'attaque Depuis tout à l'heure Tout à l'heure on a fait du 1 million 3 Je crois si je me souviens bien Là on va monter à 1 million 2 Donc on monte moins haut Tout à l'heure on a fait du 1 million 3 1 million 4 Si je me souviens bien Donc on monte beaucoup moins haut quand même 200 000 qu'on perd Euh Il tente toujours très très bien Le Vegeta qui part à 1 million 6 Bon c'est vrai qu'au niveau du ki Par contre faut bien regarder Parce que j'ai pas pris énormément de ki avec Justement ça sera le but du blue Ça sera de montrer en fait Euh tout simplement le ki Alors on va passer en SSJ 2 Et après c'est l'SSJ God Donc là on est à la phase du SSJ God Alors Là vous allez voir le combo Vegeta Goku Qui est assez vénère Donc euh Ce Vegeta on est pas parti en SPA avec De mémoire Il est resté à 93 000 de défense Ce qui est quand même excellent On a du 40 000 de défense pour le Goku Avec un doublon Et du 65 000 pour le Vegeta Euh Qui n'a pas de doublon Donc euh Le Vegeta plutôt bon avec un doublon Et bon t'as du 70 000 quoi Vraiment terrible Et surtout euh Dans cette team l'étape Dans cette team l'étape Regardez ça Dans cette team là Il va très bien taper Il va monter à 1 million 3 Bon là j'ai fait une petite erreur J'aurais pu le mettre au milieu Il serait monté à 1 million 5 en fait Petit fail de ma part Parce que le Vegeta a fierté saïenne Que j'aurais pu proc Avec le Vegeta SSJ 4 Vous voyez Le Goku monte à 1 million 9 Il va loin de chose Je crois qu'il crie Bon il a pas crie Bon j'ai abusé J'abuse Il aurait pas one shot Mais clairement Le Goku SSJ 4 Garde sa place de Dans les rois déconnés C'est vraiment incroyable Donc là on se prend une SP Voilà Donc on va être à A peu près 60% d'HP Et là c'est la transport SSJ Garde qui tombe Donc Le Vegeta Int On va avoir du 67 000 de défense Ce qui reste très bien sans doublon 159 000 pour notre Vegeta SSJ Garde Et 154 000 pour notre Alors c'est n'importe quoi les gars 160 000 de défense Avec un doublon C'est incroyablement fort C'est incroyablement fort Alors regardez les liens Justement parce que là en fait Le Vegeta Int maintenant N'apporte plus assez de liens Enfin c'est plus lui qui va faire Qui va donner les liens au Vegeta en fait Vous allez voir tout de suite Hop le même milieu On passe à 211 000 Donc on avait 179 000 On passe à 211 000 A ce niveau là Du coup le Vegeta On va devoir le stretcher de la rotation ici Hop Parce que le but Ça va être Bien sûr De proc le maximum de liens Donc là on se prend une attaque Voilà Juste vite Donc très bien Même sans doublon Du 881 000 En valeur d'attaque Pourquoi pas Bon c'est vrai que J'ai un petit peu mal au niveau de la puissance d'attaque C'est vrai qu'il tape pas très fort Quand il n'a pas de doublon On monte à 2 millions C'est de valeur d'attaque 2 millions 70 000 Ok d'accord Bon vous voyez que Ça commence à être assez énervé Ça commence à être très très énervé Là on a le duo à nouveau Alors le Vegeta C'est G3 Je ne crois pas qu'il a fierté Saiyan Non il n'a pas fierté Saiyan Le but de ce tour là Qu'est-ce que ça va être Ça va être tout simplement De ne pas partir en SP C'est impossible en fait C'est impossible de ne pas partir en SP Ouais Parce que je veux voir quand même Les dégâts du SSJ Blue Donc il faut qu'il ait assez de PV pour encaisser On va sortir le Goku SSJ4 De toute façon je vous ai fait le Ces deux personnages Je vous ai montré à combien il pourrait monter On a très bien vu Hop Il part à 1 million 1 Donc au prochain tour On va avoir Les deux Vegeta qui vont se transformer Un en SSJ God Et un en SSJ Blue Et ça ça va être juste terrible Ça va être juste terrible On se prend une SP Vegeta SSJ3 Donc normalement on se prend 0 dégâts Le beau gosse Le beau gosse J'attends Avec un passant son Zeptevir La petite transpo qui arrive Le beau gosse Et la transpo SSJ Blue Donc la finale Qui tombe Voilà Ça ça fait plaisir On a le SSJ God au milieu Alors il va nous manquer quelques liens Donc on va avoir du 221 000 Quoique on a tous les liens qui proquent Je crois qu'on a tous les liens qui proquent On va vérifier Dimension des dieux Soldats divins Lignes royales Super Ouais Il y a tous les liens qui proquent en fait Il y a tous les liens qui proquent Que ça soit avec l'un ou l'autre Dimension des dieux Soldats divins Ouais Vraiment une rotation de malade Alors à savoir que quand ils se transforment du coup Ils ont plus le même nom Donc on peut les mettre à côté C'est bon à savoir Donc Au niveau de la défense Donc vous voyez que Le SSJ Blue a 490 000 de défense C'est juste n'importe quoi les frérots 97 000 pour Le God avec lequel je suis presque pas parti en SP Et 54 000 pour le deuxième God On va partir en SP On va partir en SP Là ça fait très très mal 120% attaque défense Et 10% par sphère de ki récupéré Full lien 679 000 de valeur d'attaque Regardez moi cette régen les frérots Regardez moi cette régen On a récupéré Full life C'est juste n'importe quoi A savoir qu'avec ce Vegeta là Faut peut-être Privilégier Sur l'arbre de compétence La régen Que les dégâts encaissés Parce qu'il y a un moment Vous allez choisir entre Plus 5 en régène Et plus 5 en tanking En fait contre le bon Donc Bah let's go Écoutez Let's go Let's go On va pas partir en Daukan mode C'est pas grave Au moins les dégâts seront pas faussés 4 millions de valeur d'attaque Avec un seul doublon Ah ouais Ah ouais Il est vachement vénère Il est vachement vénère Il est vachement vénère Ah il rigole pas Il est pas là pour blaguer les gars Il est vraiment pas là pour blaguer 2 millions pour laisser gigante du coup J'ai pas vérifié avec combien de ki j'ai pris Mais vous voyez que c'est une valeur d'attaque qui est monstrueuse Mais kiffant Franchement Kiffant C'est team Je sais pas ce que vous en pensez Mais moi ça me fait juste kiffer de l'utiliser On a le Vegeta qui touche presque millions Maintenant Bah à chaque fois Il augmente grandement son attaque Donc On commence à avoir une valeur d'attaque plutôt correcte Et J'aime bien ces teams J'aime bien Franchement un team Très Très cool à jouer Alors Qu'est-ce qu'on va faire Bah tout simplement On va repartir en SP avec lui Alors il peut pas crit Qu'est-ce que je devrais vous montrer Je pense que je vous ai fait De toute façon la plupart du Choquez Il n'y a plus grand chose à remontrer On va le finir On va le finir en Dokkan mode Allez pourquoi pas C'est moi qui régale Un petit Dokkan mode C'est parti Donc Alors Moi je suis très satisfait de ce test Je sais pas ce que vous en pensez Écoutez n'hésitez pas à me dire A mettre un petit pouce bleu Si vous allez kiffer la vidéo Ça ferait plaisir aussi Cet team est vraiment incroyable Le VGT est vraiment très très fort Vous avez vu Là on a bien testé En plus je suis fier de moi Je suis content Parce qu'on a pu le tester Avec un doublon Avec deux doublons Donc on l'a pas testé à de regret Mais ça c'est pas trop trop grave Mais c'est vrai que Ça aurait été peut-être mieux De le tester avec un doublon Et sans doublon Mais bon bref Surtout la différence de défense Entre Un VGT qui part en spain Un VGT qui part en spain Vous avez vu Elle est juste énorme À la fin on avait vu 100 000 de différence Même si l'autre Il était un stade au dessus Il était en blue Et l'autre en god C'est vraiment incroyable Donc voilà pour cette petite vidéo Les frérots J'espère que vous avez kiffé N'hésitez pas vraiment A vous abonner Si vous voulez être au courant Des prochaines vidéos qui sortent Ça ferait grave plaisir A mettre un petit pouce bleu A faire un tour Sur le lien YouTube Qui est dans la description Le site du Dokani Challenge Et encore up Donc si vous voulez Tape un petit Dokani Challenge N'hésitez pas Je vous fais plein de bisous Je vous dis à la prochaine Ciao ciao Portez vous bien